Salut les gars, c'est Artus et Nico Et aujourd'hui on vous parle de Nos ratés dans notre vie d'influenceurs Parce qu'en fait on a une grosse communauté Et oui, nous ne sommes pas que des ratés Donc sur Facebook on a une page anglophone qui a quasiment 500 000 likes quand même Une page francophone un peu plus petite on en parlera plus tard Instagram a 24 000 followers Twitter a plus de 80 000 Youtube qui a dépassé 4 millions de vues Xtube qui se rapproche des 10 millions de vues Et Vimeo Qui a plus de 5 millions me semble Mais pourtant on sent qu'on a raté notre vie d'influenceurs Parce que On en vit pas vraiment Non, c'est pas les réseaux sociaux qui nous font Notre chèque à la fin du mois Si on compte pas petit cul bien sûr Du coup c'est vraiment de façon indirecte Et du coup on a fait un petit bilan de ce qu'on aurait pu faire au mieux Et donc on va vous partager ça Merci Parce que vous savez que avant que Jeremstar montre ses fesses Un peu partout, nous Y'avait les nôtres, mais on ne montrait pas que les fesses C'est là où on allait un peu plus loin que Jeremstar C'est ça qui nous a peut-être un peu bloqué plus tard Avant tous ces petits couples mignons sur Instagram Bah y'avait nous, c'est vrai Y'avait nous, notre Twitter à tous ceux de Nico par exemple Qui est de 2007 et on était déjà C'est copié on va demander des droits quand même On aille sur tout notre propre blog, c'est comme ça qu'on a démarré Blog qui existe toujours d'ailleurs C'est vrai, j'écris des vrais messages J'ai l'impression d'être un ancêtre, mais j'écris encore A la main et après il les scanne, il les poste Donc premier point Je pense que notre plus gros défaut du début C'est d'avoir été trop politisé Et surtout pas politisé comme l'audience A laquelle on voulait parler C'était ça le problème Ca, ça a été un gros fail quand même Un gros fail pour nos réseaux sociaux Parce que ça nous a créé beaucoup de haters, ça nous a empêché de grossir Et parce que ça nous a créé beaucoup de négativité pour nous Du coup on a un peu arrêté Du coup sur les autres plateformes Après on a fait attention, même sur Youtube maintenant On fait des vidéos politiques mais beaucoup moins que ce qu'on faisait sur Twitter à l'époque On renie pas ce qu'on pense On dit ce qu'on pense Mais on va moins à la provoque Parce que les gays n'aiment pas le mélange des gens Non, au final les gays sont quand même Voilà, donc qu'on montre nos fesses Et qu'on parle politique Et qu'on soit pas France Insoumise Ca a été un peu difficile L'argument choc de tout le monde C'est de toujours dire Notre deuxième gros point noir dans notre historique d'influenceurs C'est qu'on a pas été assez locaux Assez ancrés vraiment Comme un bon député de la campagne Serré des paloches Comme une marque aussi Et ça ça a été mauvais pour beaucoup de choses Twitter, Facebook ou Instagram C'est mauvais parce que déjà on rencontre pas de fans Les gens ne nous rencontrent pas Alors que ça est toujours quand même de voir Dans les événements, d'être invités Nous on a toujours été vraiment très virtuels Alors que finalement Bah genre t'es à LA, hop à la gym Tu vois quand même un influenceur etc Ca pousse quand même plus à suivre la personne Au moins à te la rappeler qu'elle existe En parler avec d'autres Enfin voilà, c'est créer quand même un petit socle de départ Qui aide quand même beaucoup de gens Ca et puis après pour tout ce qui est plus pour en vivre Parce que c'est sûr que pour nous envoyer Des produits par exemple Bah c'est compliqué On est en Chine, voilà, pour nous envoyer des trucs Parce que c'est pas Parce que c'est pas Louis Vuitton qui nous appelle Ils auraient les moyens de nous envoyer C'est plus des petites marques qui démarrent Qui ont besoin d'influenceurs Et elles vont pas envoyer un produit à l'autre bout du monde Et puis aussi pour tout ce qui est événements aussi Où la communauté d'influenceurs se regroupe Pour aller à des événements où il faut prendre sa selfie L'événement YouTube qui avait invité plein de Youtubeurs gay justement pour voir comment ça se passait Bah on a pas pu y être Les gay games on a pas pu y être On va dire que c'est un peu déprimant pour l'essai Je sais pas comment on va grossir du coup d'ici Mais bon, c'est ce qu'on se dit souvent Le point numéro 3 C'est qu'il faut être consistant Et ça, ça a été aussi un de nos gros défauts Parce que par exemple Youtube on l'a commencé en vrai en Je sais pas, ça doit être pareil Ça doit être genre 2007 au sujet Et finalement on a fait une très grosse pause Oui, genre de 5 ans Et ça c'est vraiment ce qu'il faut pas Ça, si vous voulez vous lancer dans un réseau social Et que vous cherchez comment grossir C'est vraiment le Numéro 1 bien sûr c'est le contenu Mais le numéro 2 c'est la consistance Que ce soit Instagram, Twitter, Youtube Et surtout Instagram et Youtube Il faut vraiment sortir du contenu Tous les jours pour Instagram Une fois par semaine au moins pour Youtube Et se tenir à ce rythme là Et nous le rythme Il était plutôt Voilà Donc genre pendant 3 ans on a rien mis sur Youtube Après on s'y est mis Après on a carrément fait 2 vidéos par jour Tous les jours pendant 3 mois Et puis après on a de nouveau fait plus qu'une tous les 15 jours Et pareil sur Instagram On a commencé aussi il y a très longtemps Puis on a arrêté On aime pas Instagram on peut dire On aime pas Instagram et il faut que ça reste au fun pour nous Parce que notre métier numéro 1 C'est pas d'être influenceur C'est vraiment notre marque de sous-vêtements Et en plus Donc il faut que ça reste fun Et que ça prenne pas trop de temps Et le problème c'est que vous savez qu'on est sur beaucoup de réseaux sociaux Et ça prend du temps Du coup on privilégie toujours ce qu'on préfère Voilà C'est Twitter Instagram c'est tellement fake Du coup c'était pas notre truc Et du coup on a pas été assez consistant Et forcément bah au moment où ça a pris Bah nous on a pas pris On a pas aussi assez enchaîné Ouais Parce que donc on a eu une grosse vidéo Ouais on a eu une grosse vidéo buzz Qu'il y a au moins 5 ans je pense maintenant Pour petit cul Qui a vraiment fait un buzz mondial Qui a créé plus d'un million de vues Et à l'époque c'était vraiment beaucoup On en parlait vraiment dans les médias Du lieu qu'il faisait plus d'un million Ça a été mais plein d'émissions dont on parlait Même TPMP avait repris des images de la vidéo Dans les grosses têtes Et on a pas vraiment enchaîné avec ça On a fait une autre vidéo un mois plus tard Qui a un peu moins bien marché Mais il aurait fallu continuer Parce qu'elle avait quand même fait 400 000 vues Ce qui était quand même beaucoup pour l'époque Et ça on a rien fait On a pas assez suivi non plus les statistiques Ouais Et ça c'est important aussi en fait de suivre ces statistiques Là on l'a vu par exemple c'est pour Xtube surtout Oui parce que là aussi on a eu un buzz sur une vidéo Mais on l'a pas vu parce que c'était pas comme celle de petit cul Où hop on l'a sorti ça a buzzé Elle a buzzé genre 5 ans après Ouais c'était une vieille vidéo qui existait en fait déjà sur notre blog Donc une vidéo de cul bien sûr sur Xtube Qu'on a reposté mais comme ça sur Xtube gratuitement Et puis genre 6 mois après d'un coup elle a fait 4 millions de vues Et nous on l'avait pas vu Alors que ça aurait été à ce moment là qu'il aurait fallu continuer à en sortir d'autres Voilà parce que ce qu'on sait maintenant après coup avec les buzz C'est qu'un buzz ne fait pas une chaîne Parce qu'au final ça suffit pas Il faut quand même enchaîner avec d'autres vidéos Il faut même déjà avoir un contenu avant le buzz en fait Ça aide pour créer un peu cette communauté de base Sinon bah ça retombe comme un soufflé Et après y'a plus rien et c'est comme s'il avait jamais existé Et il faut aussi que ce soit dans le même esprit que le buzz Oui Et ça c'est pas toujours le cas Je pense qu'on peut arriver du coup au point suivant C'est d'avoir justement un thème, un fil conducteur sur son réseau social Voilà Si votre truc sur Instagram c'est faire des photos de fesses Si d'un coup vous mettez une selfie Bon bah ça va vraiment bien marcher Sur Youtube, sans doute c'est encore plus parlant Parce que bah c'est justement qu'on parle Il faut qu'il y ait vraiment un thème qu'on comprenne de quoi Sur quoi est la chaîne Et que quand les gens s'abonnent Bah quand ils voient la notification la fois d'après Que ce soit un truc qui les intéresse du coup Que ce soit pas un truc à rien avoir Nous on a pas été toujours très bon par exemple Voilà C'est presque même le problème un peu du bonbon pour nous Pour Youtube Là on a peut-être On a eu à un moment donné Bah nous ça marchait pas mal d'ailleurs On était vraiment très gay Un peu Bah c'était gay, cul, provoque Voilà Donc ça ça marchait bien Ça faisait beaucoup de haters C'est vrai que ça nous a un peu lassé Et on est passé à autre chose Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être retrouver un peu plus un fil directeur Autre que juste parler de nous Nous par exemple nos angles sur les différents réseaux sociaux Ne sont pas toujours les mêmes C'est vrai Par exemple on est plus actualité gay sur Facebook Et couple mignon Pareil sur Instagram Ouais On est plus petit couple mignon Sur Youtube on est plus trash Voilà On parle vraiment On est vraiment nous sur Youtube Sur Twitter on est vraiment cul Ouais Et sur Xtube aussi Alors justement dans tout ce que je viens de dire Il y a un autre point c'est ne pas s'éparpiller sur tous les réseaux sociaux C'était peut-être un autre de nos défauts aussi On veut être partout Mais être partout bah on se concentre nulle part Mais après par contre il y a un truc qu'on a toujours quand même du mal à comprendre C'est vraiment qu'on peut être un influenceur que sur un seul Voilà Mais après quand tu les googles Il y a rien Oui il y a une certaine impermeabilité finalement C'est vrai Tu peux être énorme sur Instagram Mais vraiment inexistent ailleurs Rien Donc ça on conseille du coup de ne pas s'éparpiller A vouloir être partout absolument Mais peut-être pas d'être que sur un seul par contre Ouais Ça dépend si vous voulez vraiment être juste influenceur Influenceur un seul ça suffit Instagram c'est là que ça fait l'argent Mais si tu veux pas être qu'un vendeur de produits Bah oui tu peux multiplier les réseaux sociaux Et bien sûr le blog et Youtube Parce que c'est vraiment là que ça fait toute la différence en fait C'est vraiment quand tu t'exprimes toi Parce que sur vraiment Instagram quand même Le contenu est à... C'est limité Voilà Nouveau point sur lequel on n'a pas été bon Surtout au début Donc le jour au début c'est au moins les 5 premières années On en a toujours du mal hein Ouais on met toujours un petit peu de temps C'est la gestion des haters Ça a été un problème dès le début sur Twitter Voilà quand c'est trop politisé etc Ça a été un problème sur Youtube Quand on a démarré quand on a eu beaucoup de haters On les a laissés, on leur a accordé trop de place Alors rapidement ça ne nous a atteigné plus de trop Ça on a su le faire Mais arrêter quand même de leur répondre ça a été un petit peu long Et on a instauré en fait une règle C'était pour chaque minute passer avec un hater Il fallait en passer 10 avec quelqu'un, avec un fan Et voilà comme les journées ne font quand même que 24h Il n'y a pas beaucoup de temps Et bah du coup ça a fini par nous calmer Et de toute façon un hater ça n'apportera jamais rien Non voilà on a vraiment fini par comprendre ça De toute façon cette personne là n'est pas là Et changer ce qu'elle pense Elle veut juste balancer à la gueule ce qu'elle pense Et elle ne changera pas d'avis de toute façon Donc next L'autre point qui gêne un peu notre explosion en tant qu'influenceur Et alors là ça va être plus compliqué C'est vraiment notre positionnement Que nous on a décidé On n'aime vraiment pas l'hypocrisie On n'aime pas la langue de bois Donc nous on a pris le cul mais à pleine main Voilà On l'a vraiment léché Voilà Pour vraiment le détabouifier Et donc bah ça marche bien sur certains réseaux sociaux Forment je vous parlais de cul Sur Instagram dès qu'on a de ses fesses Ça marche mieux Sur Youtube dès qu'on parle de cul ça marche mieux Etc Vidéo sur Twitter un petit dessus C'est nickel Ça marche sur beaucoup mieux Mais par contre pour atteindre les médias plus classiques Ça le cul ça ne plaît pas Voilà Donc on a été contacté grâce à la chaîne Youtube On a été contacté par différentes émissions de télé pour participer Dès qu'elles se rendent compte que Arthus et Ligo quand on les google il y a plus que ça Voilà c'est pas juste parler de cul c'est enfer Voilà et bah là du coup tout de suite ça s'arrête Voilà On est plus le candidat Un autre problème qui a été le nôtre C'est de trouver notre ton Oui On a mis du temps à trouver vraiment notre ton On savait On s'est éparpillé On savait pas trop Quand on dit trouver notre ton C'est surtout que nous on n'était pas consommateur de Youtube Non Et on l'est toujours pas On regarde juste la chaîne de Loïc Prigent Mais bon c'est pas vraiment En tout cas on est pas consommateur de Youtube Voilà de Youtube C'est-à-dire qu'on peut consommer du Youtube mais pas des Youtube On a toujours du mal avec leur ton Ouais Justement avec euh Ah C'est pas Snappy Au début on écrivait toutes les vidéos etc Mais du coup c'était pas naturel Euh voilà alors que maintenant on écrit beaucoup moins On parle plus naturellement Donc on dit qu'on a trouvé notre ton On sait pas dire qu'on pense avec les meilleurs Youtubeurs On sait qu'on est pas non plus les plus Snappy non plus On est pas Les plus cyniques Les plus drôles On sait pas très bien monter On connait nos propres défauts hein C'est comme à l'époque on utilisait le fond vert On savait que c'était raté Parce que des gens du coup nous insultaient comme si on pensait que c'était bien Non on fait ça vraiment pour s'amuser Dans le peu de temps voilà Dans le peu de temps qu'on a On se prend pas au sérieux Voilà on le sait quand c'est vraiment marrant quand c'est vraiment bien On le sait quand c'est un peu moins bien Mais bon Voilà c'est pas notre métier Donc on essaye pas à chaque fois de faire un chef d'oeuvre Pour conclure cette vidéo On voulait quand même parler de petit cul Ouais Parce que c'est quand même On dit qu'on ne vit pas d'être influenceurs Mais quand même Oui quand même indirectement c'est ce qui nous a permis de lancer déjà Parce que c'est notre blog à la base qui nous a permis de récolter les quelques fonds Pour démarrer nos premiers achats pour lancer notre boutique de sous-vêtements Et puis bah pour en faire la pub Mais on se rend compte qu'on ne s'en est vraiment pas assez servi Non ça c'est vrai Et c'est ce qu'on dit toujours C'est que vraiment finalement Quand on regarde notre chaîne YouTube Il y a quand même toujours Beaucoup de gens Enfin pas sur n'importe quel réseau social qu'on utilise Qui ne sait toujours pas que petit cul est notre marque Voilà Et ça on se dit merde vraiment on a loupé quelque chose Oui Vraiment il y a Je pense qu'il y a facile 60% des gens qui nous regardent Facile Et tu vois Et encore une fois on en parle qu'à la fin Qu'à la fin de la vidéo On fait même pas notre propre placement de produit Alors que les réseaux sociaux on sait que ça sert qu'à ça On essaie quand même de faire régulièrement notre underwear du jour Qu'on poste sur Instagram story Facebook Snap Snap et Twitter Mais c'est vrai que ça va pas plus loin Et sur YouTube on en parle vraiment quasiment pas On fait que les photoshoots Alors qu'on devra en faire aussi des vidéos comme ça là dessus Parce qu'on a aussi quand même un savoir faire Maintenant ça fait 10 ans qu'on fait ça Sur le sous-vêtement Et on aide pas le monde à mieux s'habiller C'est dommage C'est vrai c'est dommage du coup ils gardent leur vieux slip Free gun Voilà avec la poche là qui leur écrasent les couilles C'est laid Et puis le petit bourrelet de ventre Alors voilà à encore croire qu'on doit porter à droite ou à gauche Enfin bref c'était notre vidéo sur les Ratés de notre vie d'influenceurs Voilà et pourquoi on est pas des grosses influenceurs Voilà L'autre chose d'ailleurs c'est que souvent nous On choisit mal le truc Ah oui c'est vrai C'est que genre on grossissait vraiment sur Twitter Ou Twitter a arrêté de marcher Non il y a aussi un truc surtout C'est qu'on est un peu trop honnête à chaque fois On dit souvent non au partenariat Oui c'est vrai On dit souvent non au partenariat Et quand on dit ok qu'ils envoient les produits Bah si on aime pas le produit Vraiment on en parlera pas quoi Voilà Et du coup on a abandonné On a presque fait aucun partenariat Non parce que baf non Bah on est vraiment honnête Désolé Bon bah en tout cas nous on vous fait des Bisous bisous Et n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram Artus & Nico Snapchat Artus & Nico Facebook Artus & Nico Enfin il y a tout ce que vous voulez Twitter Twitter Artus & Nico Et d'aller sur notre site de sous-vêtements Petit-bulle Bien vu j'allais pas oublier Allez A bientôt A bientôt